Nous les chrétiens, nous devons savoir que c'est très important. Le Dieu de la Bible nous a créés et il voulait que nous puissions vivre toujours ensemble. Le couple, l'homme et la femme, vivent ensemble parce qu'on se protège. Quand on est à deux, les disciples étaient envoyés à deux. Le chiffre D, c'est le chiffre du témoignage. Et dans le ministère, très souvent, un apote était accompagné d'un prophète. Parce qu'il y a un qui va peut-être voir et l'autre va opérer dans les dons par exemple des guérisons, mais toujours à deux parce qu'il y a complémentarité du ministère. Il est très important que nous soyons à deux. À deux, on se protège. À deux, on est fort. La Bible dit que dès… – Si l'un tombe. – Si l'un tombe, l'autre le relève. Aujourd'hui, l'homme est trop matérialiste. L'homme court derrière l'argent, derrière la promotion, derrière son élévation. Alors par rapport à tout ça, l'homme est prêt aujourd'hui à aller travailler ailleurs, à laisser sa femme à gauche et à droite pour la réussite dite réussite par rapport à sa profession, par rapport à son travail. Alors moi, je dirais que ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas conseillé, mais ça peut arriver. Mais quand cela arrive, il faut voir que ça, c'est l'intérêt de l'homme. Ce n'est même pas l'intérêt du mariage, du couple, ni même des enfants, parce qu'ils ont déjà des enfants. Donc c'est pas un rapport à l'intérêt personnel, un intérêt égoïste. Et c'est pendant le mariage qu'on se découvre. – La vraie nature est ça. – En vivant la vie quotidienne. On est là chaque jour, on se réveille ensemble, on est ensemble. C'est comme ça qu'on se connaît très bien. Alors donnez le temps au temps, que votre mariage soit solide, vivez ensemble. Le Seigneur l'a dit dans la Nouvelle Alliance. C'est pour dire que c'était des choses qui ont déjà existé à l'époque, et qui existaient à l'époque de Jésus, et qui existaient juste à notre époque. Donc l'homme voit plus ses traditions, ses intérêts, ce qu'il a mis en place dans son actualité, par rapport à la force, à la puissance des Écritures. Parce qu'en fait, dans la Bible, dans la Nouvelle Alliance, nous ne trouvons plus de sénatés une fois les uns les autres. Donc Dieu nous a créés pour vivre ensemble. – Ensemble. – De ne pas être indépendants, mais dans l'interdépendance. Et d'ailleurs, quand la Bible dit, Dieu pose la question à Kaya, c'est comme si Kaya était surpris. – Il ne savait pas qu'il avait une autre responsabilité de veiller sur son frère. Et voilà ce qui se passe même dans le spirituel, ce qui se passe aussi dans le naturel. – Vraiment. – Aujourd'hui même, il y a Benzema qui vient de poster, parce que vous savez qu'il est transféré plutôt en Arabie Saoudite pour jouer. Il a posté une photo avec son frère en écrivant, « Je suis le gardien de mon frère ». – Amen. – Donc c'est très important, si les gens peuvent comprendre cela. – Bienvenue sur Kazarim, à votre chaîne préférée. Je suis votre serviteur, les frères Elior. Bienvenue à Kazarim, à la montagne de l'Éternel. Là où vous serez vu, connu et entendu. Si vous voulez faire connaître votre ministère, votre assemblée, votre livre ou même votre album, vous êtes au bon endroit. Contactez-nous et nous nous ferons un plaisir de vous recevoir. Aujourd'hui, je ne suis pas seule. J'ai encore reçu l'homme de Dieu, l'apôtre William Kinde, avec qui nous allons nous entretenir d'un nouveau sujet, les mariages à distance, les relations à distance. Bonjour apôtre, comment vous allez ? – Bonjour frère Elior, je vais bien parler. – Gloire à Dieu, nous sommes plus qu' ravis de vous recevoir. – Merci. – Nous savons que les temps, nous sommes au temps de la fin, mais nous continuons toujours à nous marier, n'est-ce pas ? Jusqu'au retour du Seigneur. – C'est véritablement qu'on sera au ciel, qu'on sera comme des anges. Mais tant que nous sommes ici, les mariages sont encore disponibles. Mais il arrive qu'il y a une problématique en ce moment, apôtre, c'est que beaucoup de personnes sont mariées, et puis pour X raisons ne vivent pas ensemble. Est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez ? Est-ce que c'est quelque chose que vous recommanderez à vos enfants, au corps du Christ ? Ou c'est quelque chose que vous trouvez que c'est déplacé ? Les mariages à distance. – Bon, moi je crois que pour bien parler du mariage, on doit d'abord étudier parce qu'il y a un manuel sur le mariage. – Exactement. – Par rapport à celui qu'il a créé, qu'est-ce qu'il a dit sur le mariage et comment le mariage doit être vécu ? – Si nous lisons la Bible, nous trouverons que la première pensée de Dieu, c'est que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Cela veut dire qu'ils vont vivre ensemble. Mais il y a des circonstances de la vie qui peuvent permettre que l'homme et la femme puissent vivre à distance pendant leur mariage. – Les premières choses que je peux considérer, le cas des maladies, l'un dans un hôpital interné, dans une clinique, ça c'est… – Ça c'est un cas de force majeure. – Oui, mais c'est pour des raisons que je dirais égoïstes. C'est par rapport à l'argent, par rapport à ma promotion, par rapport à quelque chose qui te concerne à toi, tu te décides de vivre le mariage à distance. Moi je trouve que ce n'est pas une bonne chose. – Pas une bonne chose. – Ce n'est pas conseillé, ce n'est pas scripteur, ce n'est même pas la volonté de Dieu que nous puissions vivre. À distance pendant que nous sommes dans le mariage. – Vous avez dit quelque chose de pertinent tout à l'heure, apôtre. Vous avez dit que dans, j'allais dire, les plans que Dieu nous a donnés, il y a l'effet de s'attacher. Cet attachement est spirituel et émotionnel, mais elle est aussi physique. Donc un homme et une femme qui ne sont pas attachés, qui ne sont pas au même endroit, sont un peu en train de déroger à la règle. Parce que cet attachement doit être aussi physique. – Deut être aussi physique. Parce qu'en fait, si nous lisons très bien ces versets, Dieu ne dit pas que l'homme quittera son père et sa femme, il s'attache à sa femme et sont ensemble une seule chair. La Bible dit « s'attachera ». Ça veut dire qu'il y a un processus. – Il y a un processus. – Et en plus, il s'attachera à sa femme et deviendra. – Une seule chair. – Le but est d'être une seule chair. Alors dans les mariages, parmi les buts du mariage, c'est aussi la reproduction. Mais quand nous vivons déjà à distance, donc nous sommes en train aussi de casser l'un des buts du mariage. Non seulement de se reproduire, mais aussi de se connaître. On ne se connaît pas trop bien à distance. On se connaît trop bien quand on est ensemble. Alors c'est vraiment conseillé qu'on puisse se connaître. Parce que déjà, vous serez d'accord avec moi, pendant les fiançailles, tout le monde ne démontre pas tout ce qu'il a. – Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. – OK. C'est pendant le mariage qu'on se découvre. – La vraie nature est ça. – En vivant la vie quotidienne. On est là chaque jour, on se réveille ensemble, on est ensemble. C'est comme ça qu'on se connaît très bien. Alors donnez le temps au temps, que votre mariage soit solide, vivez ensemble. – Pour s'attacher. – Pour s'attacher, pour se connaître. – Et malheureusement, on constate que de nos jours, c'est devenu presque une norme. Parfois pour des raisons financières, parfois pour d'autres raisons. Qu'est-ce qui peut être derrière ces choses ? Qu'est-ce qui peut pousser un homme, une femme, à accepter de vivre loin de son épouse ? Est-ce qu'on peut dire que ce sont les traditions mondaines du moment où pour être cool, Madame peut travailler à Dubaï pendant qu'il est messier aux États-Unis ? – Moi, je donnerais deux, trois raisons comme ça. Je dirais d'abord, aujourd'hui, l'homme est trop matérialiste. L'homme court derrière l'argent, derrière la promotion, derrière son élévation. Alors par rapport à tout ça, l'homme est prêt aujourd'hui à aller travailler ailleurs, à laisser sa femme à gauche et à droite pour la réussite dite réussite par rapport à sa profession, par rapport à son travail. – Alors moi, je dirais que ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas conseillé, mais ça peut arriver. Mais quand cela arrive, il faut voir que ça, c'est l'intérêt de l'homme. Ce n'est même pas l'intérêt du mariage, du couple, ni même des enfants, parce qu'ils ont déjà des enfants. Donc c'est par rapport à l'intérêt personnel, un intérêt égoïste. Il y a aussi des problèmes que nous ne pouvons pas ignorer, des problèmes aussi des hôtels. Il y a des hommes et des femmes mariables. Il y a d'autres, c'est comme s'il est condamné à ne pas se marier. Donc bien qu'il soit dans le mariage, il sera poussé, il sera condamné d'aller vivre ailleurs. C'est comme s'il est mal à l'aise quand il est dans son foyer. Il préfère plus être ailleurs, mais qu'on se considère à une relation à distance. Ce n'est pas lui, mais il est influencé par des esprits qui le mettent mal à l'aise de rester dans son foyer. – Ok. – Apôtre, si on comprend bien, on prend encore les sens, dans Genèse 2, 24, l'homme quittera et s'attachera. On peut dire qu'un couple, un marital qui décide de vivre à distance, ils sont un peu en train d'annuler les commandements des dieux pour s'abandonner aux coutumes du moment. – Aux coutumes du moment. – Et c'est un peu ça que le Seigneur dit, n'est-ce pas ? – Le Seigneur l'a dit dans la Nouvelle Alliance. C'est pour dire que c'était des choses qui ont déjà existé à l'époque et qui existaient à l'époque de Jésus et qui existaient juste à notre époque. Donc l'homme voit plus ses traditions, ses intérêts, ce qu'il a mis en place dans son actualité par rapport à la force, à la puissance des Écritures. – Ok. Moi j'aimerais savoir, apôtre, qu'est-ce qui pourrait arriver à un couple ? Qu'est-ce qui pourrait arriver à un couple qui tolère cette situation ? On sait qu'il y a l'esprit d'erreur, comme on l'a déjà dit vous et moi dans une émission. Qu'est-ce qui pourrait, quel est le danger ? Quel est le danger derrière ce type de relation à distance, ce type de mariage à distance ? Quel est le danger ? – Le danger que, normalement, comme ce n'est pas le but, ce n'est pas la pensée de Dieu, il y a toujours des conséquences néfastes. D'abord, le fait de ne pas vivre ensemble, vous ne connaissez pas trop bien. – C'est vrai. – Le fait de ne pas vivre ensemble, vous allez vivre dans l'hypocrisie. Parce que chacun vit sa vie et on ne se connaît pas. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, l'ennemi aussi peut s'introduire. – C'est vrai. – Ok. Ce que l'homme écoute, ce n'est pas ce que la femme écoute. Ce que l'homme vit dans son quotidien, ce n'est pas ce que la femme vit dans son quotidien. Or, le but du mariage, c'est que vous puissiez vivre ensemble. – Devenir une seule chair. – Connaître les mêmes expériences, partager les mêmes expériences, les mêmes temps forts de la vie. C'est ce qui va vous unir davantage. Et n'oublions pas, comme c'est un monde qui est tellement combattu par le diable. – Exact. – Et quand je dis que l'ennemi peut s'introduire, cela dit que l'homme peut être visité par d'autres femmes pour casser votre mariage. – Exactement. – La femme aussi peut être visitée par d'autres hommes à cause de la séparation, à cause de la distance. dont la distance ne nourrit pas une relation. La distance tue une relation. – Exactement. Et si je me rappelle bien dans l'Ecclésiaste 4, 9 à 12 par là, la Bible dit que c'est lui qui dort seul à froid. Quand on dort à deux, on a chaud, n'est-ce pas ? Et donc même dans l'aspect intimité, ça expose le couple. – Ça expose le couple. Et celui qui parle comme ça, c'est l'homme sage. – Exact. – Celui qui a une expérience. – Exact. – Donc pour dire tout simplement que c'est très important et c'est encourageant que les mariés vivent ensemble, vivent leur expérience ensemble, passent du temps ensemble. C'est très important et c'est ça la volonté de Dieu. – N'est-ce pas aussi ce que Dieu fait avec nous, à poudre ? Dieu, nous sommes un peu l'Église et l'épouse de Christ. Et il ne vient pas juste de temps en temps et puis il répare. Il vit en nous. Nous sommes devenus son temple. Un couple vit ensemble, n'est-ce pas ? – Et vous verrez que l'Église, l'homme, Israël est présenté comme aussi l'épouse de Dieu, comme Israël et l'épouse du Christ comme Église. C'est pour dire que comme épouse dans cette relation-là, Dieu veut aussi que nous puissions être ensemble. À tel enceinte que par expérience, Dieu a essayé aussi de faire une relation à distance avec l'homme, mais ça n'a pas marché. – Ça n'a pas marché. – Depuis le jardin d'Éden, Dieu venait quel soir pour fisciter l'homme ? Un soir, il est rentré, il a trouvé des dégâts. – Aïe, aïe, aïe. – Tu vois, c'était une relation à distance. Finalement, quand Dieu va faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, il va s'établir au milieu d'eux. Dieu va tabernacler au milieu de son peuple. Il choisit d'habiter au milieu d'eux. Donc, il a compris que c'est mieux d'être ensemble. Et c'est comme ça qu'ils ont marché, ils ont traversé les déserts ensemble, ils sont allés s'installer sur la terre promise ensemble, par la tente et aussi terminés par le temple. Mais après, lui-même va porter un corps et venir dans ce monde, vivre au milieu de nous. Mais quand il va aller au ciel en esprit, il vit à nous par le Saint-Esprit. Il ne fait plus la relation à distance. Avec Dieu, aujourd'hui, nous vivons ensemble. – Nous formons un seul corps. – Un seul corps. – Exactement. Et donc, à ces couples qui, pour plusieurs raisons, vivaient à distance ou trouvaient cela normal, quels mots vous avez pour eux, par exemple ? Quel type de conseils on peut leur donner ? – Je dirais qu'il y a aujourd'hui dans ce monde, plusieurs expériences, plusieurs témoignages. Donc, comme disait la pote Paul, la nature elle-même n'est en tête d'elle pas. Si nous regardons tout autour de nous, il y a plusieurs dégâts. Il y a d'autres personnes qui sont arrivées même à se donner la mort à cause des relations à distance, quand il va se rendre compte des dégâts que l'ennemi a déjà causé dans son foyer. Ça serait trop tard. Il y a des histoires comme ça chaque jour sur les réseaux sociaux, tout cela. C'est pour dire que nous pouvons éviter ces erreurs en cherchant seulement d'avoir un peu de pain, mais dans la paix, dans son foyer. – Amen. – Au lieu de se dire que non, à cause d'argent, à cause de ceci, ma femme va travailler du bas et moi je vais rester ceci. Pour un petit temps, ça peut être normal. – Ça peut passer. – Ça peut passer, on peut accepter. Mais ça ne doit pas être une vie. – Permanent. – Ça ne doit pas être permanent. – Parfait. Alors on va marquer une petite pause, les amis, et à notre retour, on va continuer sur ce sujet autour des relations à distance. Que dis-vous, Bénissa, tout à l'heure. Bon retour avec nous à Kazarim, à la montagne de l'Éternel. Je suis les frères Elior et je suis en train de partager avec l'apôtre William. Apôtre, nous étions en train de parler de relations à distance et il y a un verset quand même qui explique comment des gens annulent parfois la parole de Dieu à cause de leurs coutumes, leurs tendances, leurs traditions. Il y a un verset pour ça, n'est-ce pas ? – Oui, bien aimé, parce que nous pouvons parler comme ça jusqu'à la fin. Si quelqu'un n'écoute pas la parole, peut-être il mettra tout ce que nous avons dit en doute. – Exactement. – Écoute ce que dit la parole. La parole dit dans Marc 7, à partir du verset 7 jusqu'au verset 9. « C'est en vain qu'ils m'honorent, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu, vous gardez votre tradition. » Le fait qu'aujourd'hui les hommes, les femmes, l'homme en général, décident de faire du mariage ce qu'il lui pense et qu'il ne veut pas suivre le commandement de Dieu, il est en train d'anéantir la parole. Il est en train de s'en foutre de la parole, de se dire… – Et de rejeter la parole. – Et de rejeter la parole. Et de croire, c'est basé sur ses raisonnements, ses pensées, ses traditions et c'est comme ça que nous échouons. – Et cela amène beaucoup de souffrance dans des vies. Est-ce que vous avez des exemples des gens qui ont vécu à distance et qui en ont pâti, qui ont souffert de cela ? – Dans ma petite expérience dans le ministère, dans la vie chrétienne, on a vécu beaucoup. Des couples qui étaient vraiment bénis, tranquilles et vous en viez même. Mais la distance par une occasion, par des raisons, peut-être que chacun peut se décider, ceux qui sont en Afrique, de se déplacer, de venir vivre en Europe. Mais on n'a pas la possibilité de se déplacer ensemble. On se dit que l'homme ira avant, ou bien la femme va rester, ou bien la femme va d'abord voyager et moi je vais suivre. Très souvent, je ne dis pas tous, mais sur dix, en tout cas, il y a moins de quatre qui sont venus trouver les choses exactement comme ils ont laissé. – Ça a changé avec la distance. – Beaucoup de choses ont changé, parce que là où va vivre le monsieur, là où va vivre la dame, il y a une autre réalité qui l'entoure. Il a d'autres personnes, il écoute d'autres personnes et finalement il sera influencé. Ne vous ne vous trompez pas, dit la Bible, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes manches. Donc il faut vraiment, il est très vraiment conseillé de se mettre ensemble et de vivre ensemble. – Et justement, moi je me rappelle, le Seigneur demande à Caïn, où est ton frère ? Et lui répond, est-ce que je suis le gardien de mon frère ? Cette question sous-entend que Dieu veut qu'on soit le gardien les uns des autres. Ça veut dire que normalement, un mari est là pour garder sa femme et sa femme est là pour garder son mari. En vivant à distance, on ne peut plus surveiller, on ne peut plus veiller, pas surveiller, on ne peut pas veiller sur notre mari. Et donc à ce moment-là, on l'expose et nous-mêmes nous sommes exposés, n'est-ce pas, Poutre ? – Mon frère, je te dirais que ça, c'est parmi les meilleures questions que tu pouvais poser. – Oui, même. – Parce qu'en fait, dans la Bible, dans la Nouvelle Alliance, nous trouvons plus de 51 fois les uns les autres. Donc Dieu nous a créés pour vivre ensemble. – Ensemble. – De ne pas être indépendants, mais dans l'interdépendance. Et d'ailleurs, quand la Bible dit, Dieu pose la question à Caïn, c'est comme si Caïn était surpris. – Il ne savait pas qu'il avait une autre responsabilité de veiller sur son frère. Et voilà ce qui se passe même dans le spirituel, se passe aussi dans le naturel. – Exactement. – Aujourd'hui même, il y a Benzema qui vient de poster, parce que vous savez qu'il est transféré plutôt en Arabie Saoudite pour jouer. Il a posté une photo avec son frère en écrivant « Je suis le gardien de mon frère ». – Amen. – Donc c'est très important, si les gens peuvent comprendre cela, même dans le monde. – Même dans le monde, à plus forte raison. – Nous les chrétiens, nous devons savoir que c'est très important. Le Dieu de la Bible nous a créés et il voulait que nous puissions vivre toujours ensemble. Le couple, l'homme et la femme, vivent ensemble parce qu'on se protège. – Amen. – Quand on est à deux, les disciples étaient envoyés à deux. – Deux par deux. – Le chiffre D, c'est le chiffre du témoignage. – Amen. – Et dans le ministère, très souvent, un apote était accompagné d'un prophète. – C'est vrai. – Parce qu'il y a un qui va peut-être voir et l'autre va opérer dans des dons, des guérisons. – Exactement. – Mais toujours à deux parce qu'il y a complémentarité du ministère. Il est très important que nous soyons à deux. À deux, on se protège. – Amen. – À deux, on est fort. – Amen. – La Bible dit que… – Si l'un tombe. – Si l'un tombe, l'autre le relève. – Et puis deux valmiens qu'eux et une personne peut gagner mille et deux peuvent gagner dix mille. – Dix mille. – Pour dire que quand on est à deux, les choses se multiplient. – Amen. – Donc, je suis vraiment conseillé, quand nous vivons, que nous vivons dans les mariages, les mariages, on doit les vivre. – Amen. – Et vous savez aussi, je peux aller plus loin pour dire, sur cette terre, nous passons un temps bref. – Amen. – Alors, il faut se jouer de son mariage. – Amen. – Pendant que vous envoyez votre femme ailleurs, l'homme ailleurs, vous perdez le temps. Vous ne savez pas si nous allons passer combien de temps sur cette terre des humains. – Ne profitez pas de votre mariage. – Il faut profiter de son mariage. C'est vraiment encourageant, c'est pour se protéger. C'est aussi une garde-fou par rapport à vous-même et par rapport à votre famille et votre postérité. Parce que vos enfants aussi sont liés à votre relation. – Et ils veulent vous voir aimer votre femme ou la femme aimer son mari. Ça envoie une image, un modèle pour les enfants. – Amen. – Par contre, si on vit à distance, ils n'ont pas de modèle. C'est comme si maman fait tout à la maison toute seule, alors que vous êtes encore mariée. Et apôtre, justement, est-ce que vous avez un message pour toutes ces personnes qui ne savaient pas qu'ils étaient en train de fragiliser leur mariage, ne savaient pas qu'ils ouvraient des portes avec ce type de vie ? Est-ce que vous pouvez prier pour toutes ces personnes ? Il y a des gens qui ont peut-être suivi cette voie par ignorance, mais on vient de partager et de réaliser que Dieu veut qu'on s'attache spirituellement, émotionnellement, physiquement, intimement aussi. Est-ce que vous pouvez prier pour ces gens, toutes ces personnes, qui pour des raisons X et autres avaient ouvert cette porte de vivre à distance ? – Je voulais dire que le Dieu de la Bible a permis que tu puisses suivre cette émission pour que tu sortes même de cette erreur. – Pour ceux qui nous ont suivis, il y a quelques jours passés ici, nous avons fait des émissions sur l'esprit d'erreur. Et vous comprendrez que c'est la même chose, c'est le même esprit. C'est par ces erreurs que beaucoup aussi ont détruit leur mariage. Donc je prierai pour toi que tu fasses vraiment une répentance et de reconnaître que tu as commis des erreurs en prenant cette décision, en cherchant tes propres intérêts. Mais il faut voir non seulement ton intérêt, mais l'intérêt de l'autre, l'intérêt aussi des enfants, de ta famille, de ton foyer. Et c'est comme cela que je prierai pour vous. Pour ceux qui ont aussi des problèmes, et qui connaissent des difficultés dans ces sens dans leur foyer, n'hésitez pas. Appelez Kazarema, il y a des serviteurs, des hommes de Dieu qui sont là, les prophètes, tous les sont là pour prier pour toi. Et pourquoi pas te suivre dans ces cas, continue à te conseiller pour que tu puisses sortir de ces choses, de ces erreurs. Nous prierons Dieu pour toi. Vous n'êtes pas les premières personnes. Il y a plusieurs personnes qui sont tombées dans ces pièges-là, de voir leurs propres intérêts, de voir leur propre carrière, et de voir seulement l'argent, la promotion, et de ne pas voir l'intérêt de leur mariage. Or, dans les mariages, il y a plusieurs destinées qui sont liées. La destinée de vos enfants, il y a aussi d'autres personnes qui sont inspirées en vous regardant vivre le mariage. Donc, croyez-moi, vous êtes le gardien de votre frère. Croyez-moi que vous êtes le gardien de votre femme. Croyez-moi, femme, vous êtes aussi la gardienne de votre mari. C'est très important. Cet homme-là a besoin de toi, de te voir, de te vivre quotidiennement. Il y a aussi la femme qui a besoin de vivre avec son homme, et l'homme aussi a besoin de vivre avec cette femme-là. Et l'homme de Dieu, vous comprenez que chaque fois dans les mariages, je le dis, quand Isaac, Marie, Rebecca, on dit, il s'est consolé de la mort de sa mère. Donc, quelque part, l'homme a toujours besoin de cette figure-là à ses côtés. Donc, c'est très important, bien-aimé dans le Seigneur, et je prierai pour toi, pour que Dieu vous donne des moyens. Dieu sait que vous devez vivre ensemble, il va vous bénir ensemble. Dieu peut créer un miracle pour vous, pour que vous puissiez vivre la promotion que vous cherchez ailleurs, par rapport à votre intérêt. Mais sache que là où vous êtes, Dieu peut vous bénir, Dieu peut ouvrir des portes, Dieu peut équilibrer votre famille. À deux, vous ferez des espoirs. – Amen. – Alors, pour ceux qui me suivent, nous pouvons nous incliner dans la prière, et je prierai pour vous. Seigneur, garde tout foyer qui était tenté de se séparer, de vivre le mariage à distance, à cause d'argent, à cause de carrière, à cause de la promotion, mets-les ensemble, et tente ta main, qu'ils vivent que tu es Dieu, et restitue encore la joie, la paix, l'amour dans ses foyers, et qu'ils soient bénis, au nom de Jésus. Amen. – Amen, amen, amen. Merci beaucoup, apôtre Kinde. Je sais que vous avez été bénis. Les Saint-Esprits sont en train de continuer cette conversation avec vous. Et comme on l'a dit, n'hésitez pas à appeler Kazarima, si vous avez des questions par rapport à cela. Nous avons été bénis, on remercie vraiment l'apôtre pour son passage à Kazarima. Il est de la maison de toute façon, et nous vous retrouvons une prochaine fois. Je suis le frère Elio, merci encore d'avoir regardé Kazarima, votre chaîne préférée, la montagne de l'éternel, là où vous serez vu, connu et entendu. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, et à la prochaine. – Sous-titrage ST' 501